Donc ça va être, je vais essayer d'aller rapidement sur certains pays, mais donner des tendances de fond, et puis par la suite dans les discussions on essaiera peut-être d'aller plus en détail, de répondre à des questions que vous avez, et d'avoir un échange dans ce cadre-là. Donc comme le disait Christian, c'est presque 10 ans maintenant, en décembre, que les processus révolutionnaires ont commencé au Moyen-Orient en Afrique du Nord. Les raisons pour lesquelles ces soulèvements ont commencé sont toujours là, et se sont approfondies à bien des égards. Disons, c'est-à-dire l'absence bien sûr de démocratie, d'autoritarisme de ces pays, certains étant des régimes quasiment privatisés dans le sens patrimoniaux, où il y a des familles qui contrôlent des pouvoirs, et c'est plutôt la caractéristique dominante dans cette région, entre les monarchies du Golfe, le régime d'Assad en Syrie, etc. Et en même temps, cet aspect qui avait été le principal mis en avant par, disons, les médias occidentaux, et puis même les médias en partie du Moyen-Orient, faisaient abstraction complète de la question socio-économique et du blocage du développement économique de cette région, qui est caractérisé par un système capitaliste, commercial, spéculatif, dans les investissements à court terme, en particulier tout ce qui est immobilier de luxe, services, finances, et bien sûr les questions des rentes pétrolières, ils jouent un rôle important, tandis que les investissements productifs sont quasi absents, l'agriculture et l'industrie, entre guillemets, manufacturière, diminution perpétuelle, et en fait ce qui est intéressant de regarder, c'est que souvent les gens parlent d'économie de guerre, pour parler de la région, comme si c'était une économie séparée avant 2010 et après 2010, et en fait il n'y a pas du tout de séparation, il y a eu un approfondissement des politiques néolibérales dans la région, et à travers, on voit chaque crise, et ça c'est pas propre au Moyen-Orient, on voit à travers le monde, il y a une volonté des classes dominantes d'imposer encore plus de politiques néolibérales, et ça c'est également les gendars des institutions monétaires internationales, je parlais hier par exemple, la Banque européenne de construction et de développement, a mis comme agenda principal pour la région d'encourager et d'imposer les TPP, les publics, les partenaires publics, privés, qui est devenu un élément essentiel pour beaucoup de politiques de la région en termes néolibérales. Donc certains pays avaient commencé depuis bien avant, notamment l'Egypte, il y a eu une période de libéralisation économique depuis plus longtemps, on va dire, mais c'est par exemple un des axes principaux du nouveau plan, disons, grandissime de 2030 de l'Arabie saoudite, du Royaume saoudien, où ça constitue un élément très important. Mais on voit dans un pays comme la Syrie, ça a été l'élément le plus important de la nouvelle stratégie économique annoncée par le gouvernement syrien en 2016, dans lequel les TPP sont un élément essentiel, et hier j'en ai parlé, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui sur le Liban, mais une des demandes fondamentales pour que, et d'ailleurs c'était une des demandes de Macron, mais également de la chef du FMI, c'est si le Liban veut recevoir des milliards de dollars de prêts, il faut qu'il mette en place des mesures d'austérité et de privatisation sur un cadre des TPP. Et on voit que tous ces éléments se sont perpétués, se sont approfondis durant ces dix ans. Donc ce qui fait que, et c'est juste, Gilbert dit, c'est des processus révolutionnaires à long terme, toutes les raisons qui sont à l'origine de ces soulèvements sont toujours présentes et se sont toujours approfondies. Et les classes dominantes qui sont au pouvoir n'ont pas les moyens de répondre, à part par des répressions massives, par les moyens politiques, pour répondre aux aspirations des classes populaires. Et l'alternative, entre guillemets, qui était arrivée dans certains pays au pouvoir, les forces fondamentalistes religieuses de type frères musulmans et d'autres, en Tunisie ou en Égypte, ont perpétué et également approfondi ces politiques. Et dans certains cas, se sont alliés avec ces anciens Égyptes. En Égypte, pendant un an, avant les massacres des frères musulmans, mais en Égypte, en Tunisie, aujourd'hui, cette alliance, en partie, continue à bien des égards. Et on peut voir ça dans différents autres cas. Juste pour rappel, vous avez eu une vague de soulèvements importants entre 2011 et 2013, avec des choses non négligeables qui ont été accomplies, des chutes de dictateurs en Égypte, en Tunisie, une chute des régimes avec des conséquences dans le cadre de la Libye catastrophique avec les différentes interventions, qu'elles soient internationales, mais surtout aujourd'hui régionales, peut-être que le camarade en parlera plus. Et vous avez, à partir de 2013, c'est vraiment le premier moment de contre-révolution. Vous avez, en Égypte, le coup d'état de Sissi. Vous avez, en Syrie, les massacres continus, mais qui n'essaissaient d'augmenter. Il y a quelques jours, c'était les massacres à l'arme chimique de la route, je crois que c'était dans la banlieue de Damas, le 14 août. Et vous avez, en même temps, à partir de cette période, la montée de forces qui sont des symptômes des échecs révolutionnaires, de type Daesh, c'était le soi-disant État islamique et autres Al-Qaïda. Et à partir de, en fait, et on était, à partir de ce moment, vous avez l'augmentation des guerres, vous avez le Yémen, vous avez la Syrie, donc des approfondissements très forts, des guerres qui sont lancées, par exemple, en 2015 par l'Arabie saoudite, contre le Yémen. Et en même temps, à partir de 2019, on a parlé de nouvelles vagues révolutionnaires, donc le camarade va parler de l'Algérie, chute de Bouteflika en Algérie, au Soudan, chute d'Omar el-Bachir, dictateur qui était là depuis 30 ans, au pouvoir, et des mouvements très profonds de l'Irak et du Liban, qui remettent en cause le système confessionné néolibéral. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas beaucoup parler du Liban pour revenir dans les questions, mais ce qui est intéressant de voir, et je vais parler surtout du Soudan et de l'Irak, ces mouvements de révolte, c'est déjà le Soudan, il faut savoir qu'il y a une histoire, souvent les gens ont parlé, le Soudan a appris de l'expérience égyptienne, des militaires, etc. Oui et non, en partie, c'est oublié l'histoire propre du Soudan, où vous avez deux mouvements de soulèvement populaire dans les années 50, milieu 50 et 80, où il y a chute du régime à la suite de mouvements de grèves très importantes, où aussi il y avait une histoire syndicale importante. D'ailleurs, au début, au Soudan, les premières manifestations et premières grèves se déroulent dans des villages du Nord et des villes du Nord, où il y a une tradition syndicale très importante. Et c'est oublié aussi que les rassemblements professionnels soudanais, j'y reviendrai, qui est coalition d'associations professionnelles et de syndicats, s'est mis en place à partir des années 2015-2016, de mettre en révolte, etc. Et aussi au Soudan, ce qui est caractéristique, vous avez aussi ces comités de résistance populaire qui sont organisés par quartier, etc. Et ils ont pu créer, à un moment donné, ma grève, répression massive. On n'en a pas beaucoup parlé, mais au Soudan, il y a eu des répressions massives des milices du régime, et des milices notamment qui étaient impliqués dans les massacres du Darfour, qui ont été utilisés par l'ancien dictateur. Et ils ont néanmoins eu la capacité de créer des grèves massives, et c'est sans oublier également, et ça j'en ai parlé hier déjà, mais je pense que c'est deux piliers importants, au-delà de l'organisation de masse de travailleurs et travailleuses, organisation féministe de masse, et ces deux piliers qui marchaient ensemble, qui apportent des demandes démocratiques et sociales, font avancer le mouvement de manière très importante. Et en plus, c'était aussi une situation, entre guillemets, mieux que dans d'autres certains pays, c'est que vous avez le régime militaire et les fondamentalistes religieux ensemble. Donc le triangle, Gilbert souvent parle, et le problème c'était souvent les questions des alliances ou pas, avec ces formations, ne se posait pas au Soudan, vu que les deux étaient ensemble au pouvoir. Et ils ont pu créer des formes, en partie, de double pouvoir, ou en tout cas, de pousser le gouvernement à négocier. Et ce qui a été la chute du dictateur, et en août de l'année passée, vous avez une sorte de charte constitutionnelle qui a été mise en place au Soudan, dans lequel il y a un plan de transition après trois ans, etc. Soyons clairs, ça ne veut pas dire que tout est fait et tout est fini. Cette situation ne peut pas durer. Entre des forces issues du mouvement de protestation, et l'ancien régime, les militaires, etc. C'est une situation qui ne peut pas faire durer. Il va y avoir un qui doit prendre sur l'autre. Et là, c'est vrai que dans la coalition de la force de changement et de liberté, c'est une coalition qui est issue du mouvement de protestation, dans lequel il y a le rassemblement professionnel soudanais, d'autres partis, le parti communiste, d'autres partis de gauche, il y a parfois une volonté de chercher à tout prix l'accord avec l'ancien régime pour la stabilité, etc. Mais vous avez une pression par en bas qui se maintient, comme je le disais, par les comités de résistance populaire, des manifs qui se continuent. Là, dernièrement, il y avait une manif dans une petite ville au sud où s'entremêtent différentes formes de répression, qu'elles soient sociales, mais également contre des populations non-arabes, entre guillemets, et il y a eu des révoltes qui sont reparties pour mettre pression pour la volonté de réaliser des réformes sociales, etc. Et il faut également dire qu'il y a eu des réalisations, par notamment la pression des organisations féministes, sur un certain nombre de questions des droits des femmes. Et ce n'est pas négligeable, c'est ça qu'il faut dire. Mais en même temps, c'est une situation tendue. Et il y a des volontés, par exemple, chaque fois que le Soudan, un des militaires ou autres, dit des directions, par exemple, même sur des questions politiques étrangères, on va faire des relations avec l'Israël, c'est remis en cause, justement par le mouvement de protestation et par une pression par en bas. Mais à deux reprises, par exemple, des mouvements issus du mouvement de protestation qui s'inscrivent, certains sont des femmes qui s'inscrivent plutôt dans la politique néolibérale, en novembre et en mai, ont voulu imposer des mesures d'austérité, ça veut dire typiquement arrêt de certaines subventions, soi-disant pour les rationaliser, comme ils disent. Ça a été arrêté, parce qu'il y a eu pression par en bas. Mais c'était un ministre issu qui avait appliqué un peu des mesures FMI de base. Mais il y a cette pression par en bas qui est très intéressante. Et encore une fois, je pense que c'est une des leçons principales de ces dix dernières années, c'est le fait d'avoir une organisation de masse organisée. Vraiment, c'est le type Rassemblement Professionnel Soudanais et une organisation de masse féministe sont des aspects très importants, je pense, pour pousser ces processus révolutionnaires. L'autre exemple, c'est la Tunisie. La Tunisie n'est bien sûr pas dans une situation fantastique, aujourd'hui c'est parmi les moins pires, mais il y a quand même des garanties démocratiques qui n'ont pas été accomplies dans la majorité des pays de la région qui ont eu des soulèvements populaires. Et ça, c'est également quelque chose de non négligeable. Et de nouveau, d'avoir l'UGTT avec ces problèmes. Les deux instances ont des problèmes, avec des directions très bureaucratiques, etc. Mais vous avez quand même des maintiens de pression par en bas. De même, bon, le camarade est déjà venu plusieurs fois, mais c'était une des leaders du mouvement féministe, en Tunisie, mais qui a joué un très grand rôle des organisations féminines, et ont poussé un certain nombre de choses en avant. Par exemple, ils ont poussé la question, si vous vous rappelez, il y a quelques années, la question de l'héritage qui soit une égalité pour femmes et hommes. Et ça, le problème, c'est que certains le voyaient simplement comme une demande démocratique, alors que c'est également une question, et même si c'était une question démocratique, c'est pas grave, mais surtout, ils ne voyaient pas que c'est aussi une question de répartition sociale, etc. et que ça a des implications très importantes, particulièrement dans les campagnes, au niveau de la redistribution des terres, etc. Donc il y a des choses qui sont négligeables, et dans les deux cas, je pense que vous avez ces deux piliers qui sont fondamentaux, et qui sont une des leçons principales, j'ai envie de dire, de ces dix dernières années, et qui sont des leçons, pas simplement pour la région, mais pour le monde entier, de créer ces alternatives de masse, des situations, de pousser le régime central, en tout cas, à faire des, voilà, de descendre, de faire des, bref, de faire des concessions, des concessions, pardon, et de créer des situations de double pouvoir, c'est très important. En même temps, l'Irak, c'est aussi très intéressant à regarder. L'Irak, c'est un système issu de l'invasion américano-britannique, qui a mis en place un système confessionnel, si vous voulez, sur le modèle un peu libanais. Ça veut dire, vous avez une répartition de certains postes, enfin, en fonction de l'ethnie, ou de la confession de la personne, accompagnée de cela par des politiques néolibérales. Et destruction, quasi-destruction, de tout ce qui est mouvements non-confessionnels, syndicats, et que les Etats-Unis, au début, ont participé également. Et après, c'est, et là, de nouveaux forces fondamentales islamiques collégieuses ont été au pouvoir, pendant de longues années, aidées en cela par l'Iran. Et d'ailleurs, l'Iran et les Etats-Unis ont parti co-diriger, co-diriger ce pays, encore jusqu'à aujourd'hui, donnant des consensus, etc. L'Irak a commencé des manifestations à partir de 2015, en fait. Il y a eu des grands mouvements de protestation depuis 2015, qui rassemblaient une grande partie de jeunes issus de gauche, des démocrates, certains issus de courants plus religieux, mais plutôt, disons, dans un cadre civil, et qui protestaient contre le système confessionnel, et qui protestaient contre la corruption, la politique néolibérale. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de protestations, également, dans le Sud, dans la question de privatisation de l'électricité. Il faut savoir que l'Irak, aujourd'hui, c'est une économie quasi détruite, qui dépend à 93% des recettes du pétrole. Il n'y a quasiment pas d'industrie. L'agriculture a été détruite. Ça, c'est le résultat de décennies, entre guillemets, des sanctions, mais également du régime de Saddam Hussein, et du régime actuel. Mais alors, par contre, depuis 2019, il y a eu des différences. J'avais écrit encore, en contre-temps, il y a longtemps, mais parce que beaucoup avaient des illusions, comme dans le passé, avec une saléité qui s'appelait Moultada Sadat, qui s'était alliée aux communistes irakiens. C'était un courant, également, fondamentaliste religieux chiite, qui, durant 2006, n'a pas hésité à faire des nettoyages ethniques des populations cyniques à Bagdad. Et j'ai envie de dire, certains n'apprennent pas de leurs erreurs, son pays d'alliance électorale, qui est sortie des mouvements de protestation. Et ils ont eu un certain succès aux élections, mais sans avoir une majorité, du plus aller, 25-30%, mais dans le cadre du Parlement irakien, c'était pas mal. Quand le nouveau mouvement de protestation arrive en 2019, ce personnage refait une alliance avec les courants fondamentalistes islamiques chiites, d'autres alliés par l'Iran. Alors que lui disait se présenter comme un vrai irakien en défiance de l'Iran, et ces hommes ont participé à la répression des manifestations depuis 2019. Alors la répression des manifestations par rapport au Liban est puissant sans. Vous avez plus de 600 personnes qui sont morts, les activistes, les manifestants depuis 2019, parce que le pouvoir des milices en Irak est immense. Surtout après la campagne contre Daesh en 2015, 2016, etc. Vous avez eu la mise en place de milices armées soutenues par l'Iran. C'est des attaques sur les manifestants. Juste là, il y a 3-4 jours, une militante à Basra, dans le sud de l'Irak, s'est faite assassiner en pleine rue. Et ça, c'est un cas parmi, je vous dis, plus de 600. Donc c'est un grand défi. Et de nouveau, la même chose que le Liban, le vrai problème, c'est le manque de structuration pour créer des mouvements de masse organisés. Il y a des syndicats, mais en partie, dans lesquels contrôlés par certains courants fondamentalistes religieux, qui cherchent plutôt des alliances. Donc c'est une vraie complication. Mais il y a des choses très intéressantes qui se passent. Et c'est un vrai défi, que ce soit au niveau social, économique, politique, culturel, que propose en ce moment le mouvement de protestation en Irak. D'ailleurs, on a vu aussi les mêmes slogans un peu qu'au Liban. Ni Iran, ni États-Unis, ni Iran, ni Arabie Saoudite. Il y a eu le consulat iranien au sud, à Basra, qui s'est fait brûler par les manifestants. Donc il y a un vrai rejet de l'influence iranienne. Et je reviendrai en conclusion, parce que j'ai eu 2-3 discussions. Il y a notamment la question pour les mouvements anti-guerre, anti-impériques, qu'est-ce que ça veut dire, ça pour nous, basé en Europe, entre guillemets. Je pense que c'est une question importante à avoir. Au-delà de ces pays, le camarade parlera de l'Algérie, je laisse, il y a également d'autres manifestations dans d'autres pays. Importante, en Tunisie, dernièrement, vous avez eu des mobilisations dans la santé, pour défendre le secteur de la santé, mais également dans les villes du sud, du style Tataouine, où vous avez une volonté de mettre en place des promesses du gouvernement sur les questions sociales, vous avez un haut taux de chômage des jeunes, etc. Vous avez, en Jordanie, depuis l'année dernière, l'année dernière, vous avez eu une des plus grandes luttes syndicales sur une assez longue durée dans le secteur de l'enseignement. Et là, dernièrement, il y a eu pas mal de répression contre les syndicats. La Jordanie qui a été relativement pargnée depuis 2011, sur les membres populaires, etc. Là, également, vous avez une certaine répression qui s'est mise en place de plus en plus importante, avec la volonté de mettre en place également des politiques du FMI. La Jordanie, c'est un pays qui est complètement incapable d'être autonome au niveau économique depuis des décennies, depuis sa fondation, tout le temps, arrosée par différents alliés, etc. Le Maroc, vous avez au Rive, ça commence à repartir, des manifestations également, sur des questions sociales, mais également sur la libération des prisonniers politiques. Donc ça, c'est un peu, pour vous donner un peu vite fait, où sont les souhaits ? Donc ça continue, très clairement. Il y a des choses, et parce que les raisons fondamentales, ils sont toujours présentes et s'approfondissent. Ça ne veut pas dire que ça va devoir donner tout de suite chute du régime, etc. Et vraiment, je mets l'accent beaucoup là-dessus, parce que je pense que c'est la principale leçon. C'est la question de ces organisations de masse organisées au niveau des travailleurs, des ministres, etc., qui sont fondamentales pour faire avancer ces processus, pour articuler les demandes des manifestants et manifestantes, pour les organiser et créer des formes de double pouvoir. Au-delà de ça, vous avez également la Syrie, je vais quand même dire deux mots, au-delà de... je ne suis pas de là, c'est qu'on peut voir que malgré la victoire, entre guillemets, du régime et de ses alliés sur le mouvement de protestation populaire, et ça, j'ai toujours dit, ça ne signifie pas la fin des problèmes de ce régime et des contradictions énormes qui existent en Syrie. Aujourd'hui, en Syrie, vous avez plus de 90% quasiment de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. La libre syrienne, pour vous donner, il y a une inflation galopant depuis des années, mais la dévaluation de la libre syrienne atteint des records. Imaginez qu'avant la révolution, c'était 45 livres syriels pour un dollar, maintenant c'est un peu plus que 2000 livres syriels pour un dollar, avec des augmentations salariales très minimes. Ils ont calculé que s'ils voulaient revenir au même salaire réel qu'avant la révolution, il faudrait l'augmenter, je crois, 250 fois. Et encore une fois, les très caractéristiques de l'économie syrienne qui étaient présentes avant 2011 se sont accélérées. Ce n'est pas une séparation. Donc tout ce qui est secteur productif a subi la destruction des guerres, mais également l'explosion du commerce, en plus de commerce illégal, mais l'explosion du commerce, donc beaucoup de choses sont importées alors qu'elles étaient produites en Syrie. Mais ce n'est pas simplement dû aux destructions, mais également à l'approfondissement de politiques néolibérales. Mais vous avez eu, néanmoins, dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi, des manifestations, notamment dans la région de Souéda, qui est issue en grande majorité de minorités islamiques, qui s'appellent les Druzes, mais également à Deraa, sur des questions fondamentalement sociales, socio-économiques. Les gens se plaînaient de la situation socio-économique en juin, etc. Mais le problème, c'est que... Et ça se sent aussi au niveau des régions qu'on appelle ou dit loyalistes. Au sein des classes populaires, il y a une grande tension envers le régime. Une grande, grande tension envers le régime, en disant, par rapport aux soldats, notamment qui sont battus avec l'armée syrienne, ou famille de soldats, on s'est battus pour ce régime, nos maris ne peuvent plus se battre parce qu'ils sont blessés, etc. Et on reçoit 50 dollars de compensation avec lesquels, par mois, on ne peut rien faire. Donc il y a une frustration qui est très présente. Mais le problème, c'est qu'il y a l'absence d'une alternative pour coaliser, en fait, ces différentes formes d'opposition qui sont complètement séparées au niveau régional, au niveau en termes d'organisation. Vous n'avez pas de contacts. Ou bien des contacts individués, mais pas organisationnels. Et, bon, l'opposition en exil, c'est discrédité à tout ce sens. Parmi, moi, je les place parmi les oppositions qui ont le plus rapidement échoué à tous les niveaux, mais qui sont des problèmes également qui dataient d'avant 2011. C'est une opposition qui s'est grandement concentrée sur les questions démocratiques et qui n'avait aucune alternative socio-économique, et est la même, quasiment. D'ailleurs, il y a un programme qui était sorti en 2013, une opposition en exil, qui disait qu'il faut suivre les mesures non libérales, moins d'institutions publiques, etc., et même revenir en arrière sur les lois des réformes agraires de 1858 pour les redonner à leurs propriétaires initiaux, donc les grands propriétaires terriens. Donc, c'était absolument de la folie, alors que la post-révolutionnaire syrienne était justement issue des classes populaires, en particulier dans les petites villes, et la banlieue, etc. Sur la question kurde, c'est une question importante. En Syrie, comme vous le savez bien, il y a eu la mise en place des formes d'administration autonome du pays grec-dé, qui est sur constante menace. Menace de partout. Menace de la Turquie. Je ne sais pas si vous avez suivi, dernièrement, la Turquie a fermé le robinet d'eau, et à Hasake, c'est une région qui est entre domination du régime, mais également des forces à dominance kurde, des grec-dé, qui ont coupé l'eau, ce qui fait qu'un million de personnes étaient sans eau, et particulièrement en période de Covid, je vous laisse imaginer les conséquences. La Turquie est toujours là en embuscade pour maintenir une pression, une menace sur ces territoires, et pour elle, c'est une continuation de la répression interne. Il faut voir ça vraiment comme ça. Ce n'est pas simplement lié à ses ambitions sur la question syrienne, mais à continuation de la répression du PKK, des forces du HDP, etc. Encore une fois, on peut revenir, mais c'est un certain nombre de contradictions pour cette force qui doit essayer de chercher des négociations avec le régime syrien, tout en n'ayant aucune illusion. Mais alors, chercher un accord, parce que justement, ils sont menacés. En décembre 2012, avec l'imposition des présidents par l'état-major de l'Arnaud, qui ont imposé une élection, il y a eu une représentation où la majeure partie du peuple n'a pas participé, qui a fait émerger M. Kouboune comme président. Et il y a eu un processus tentatif de normes de l'Orient, en passant par beaucoup de répression. La répression sur le mouvement qu'on appelle Hérac, le mouvement populaire, donc la répression se caractérise par le fait qu'ils sont concentrés pour étêter, dans un sens, le mouvement. C'est-à-dire, même si le mouvement n'a pas de l'idées, n'a pas de figure, mais il y a beaucoup d'activistes. Donc, sur tout le plan national, c'est des activistes qui sont majoritairement jeunes. Il y a eu beaucoup d'arrestations pour beaucoup d'arrestations, beaucoup de pensées incroyables, beaucoup de... j'ai eu beaucoup d'isolement au site militant, surtout dans l'intérieur du pays. Donc, la répression qu'il y a eu avait pour l'objectif d'arrêter le Hérac. Mais au fond, ce qui s'est passé, c'est que le Covid-19 a réussi à... C'est le Covid qui est beaucoup plus à jouer un rôle important, parce que les Hérac, eux-mêmes, nous avons appelé à l'arrêt du mouvement par prévention pour nous prémunir contre cette pandémie. Mais le pouvoir a organisé, après le confinement, il a organisé un confinement qui ne se passe pas au moment, c'est un confinement particulier. Il a organisé la gestion de la vie sanitaire de manière orientée pour gérer le Hérac et non pas pour s'attaquer à la pandémie, à tel point qu'on n'a pas eu... qu'on a eu des couver-feux, qu'elles éventent, des couver-feux de 5h à 8h du matin, et la journée ne se passait normalement. On a eu jusqu'aujourd'hui l'interdiction des transports le week-end. Par contre, les jours de semaine, ils sont en train de travailler parce que le week-end, évidemment, vous comprendrez que c'est le Hérac du monde le dit. Il est compris dans les mosquées, il a ouvert les mosquées, mais sauf les week-ends. Les week-ends, les mosquées doivent se fermer. Et les prières vont être interdites pour le moment pour le Covid, comme si les autres prières ne posaient pas de soucis pour la Covid. Donc, c'est dans ce contexte où nous sommes aujourd'hui. Ce qu'il faut revenir par rapport à la caractéristique, c'est que au humanisme mouvement massif, il n'y a pas une émergence post-sortière particulière. C'est un mouvement éminemment démocratique évident, avec un sous-vaissement profondément social, parce qu'il a accompagné ces réactions politiques d'appauvrissement qui ont été menées d'ailleurs au moins 2010 en Algérie, qui ont conduit à la destruction de tous les services politiques, la santé, le transport, les écoles et le bras d'âme du tissu industriel. Mais, ça c'est le fond du mouvement, laisser la volonté de décider d'eux-mêmes du peuple qui voulait se prendre en charge, qui voulait se débarrasser du régime en place qui était un Kavetagout, ça c'était la goutte qui a fait déporté face quand on a eu le 5e mandat, l'humiliation du peuple jeune à 70%, qui est un président qui n'arrive même pas à parler, ça a dérangé. Pour revenir au mouvement aujourd'hui, ce qu'on peut dire, parce que c'est difficile, ce n'est pas facile de caractériser un mouvement qui ne s'est pas arrêté malgré le confinement parce qu'il a eu des expressions de Gérard qui manquent d'autres organisations, qui manquent de programmes politiques, de dix politiques individuelles, a quand même réussi à organiser, à jouer un rôle de prévention, à jouer un rôle dans la gestion sanitaire, c'est qu'il a organisé des campagnes des infections, il a organisé des campagnes d'explication, en même temps, il a organisé des rassemblements de protestations qui sont accélérés durant le confinement. Alors, dans mon entier, les deux mesures c'est de libérer l'espace caractérale, nous, il a augmenté l'incarcelle des arrestations et des pressions, ils ont arrêté beaucoup de jeux, des attifs Facebook, c'est-à-dire, quand j'ai dit l'attif de tous si quelqu'un sur Facebook et qui, une phrase du genre de boule éligible, ils viennent chercher pour le condamner à une prison ferme. Surtout chez les jeunes, c'est comme ça qu'on a une crise sanitaire qui empêche les gens de se rassembler, qui empêche la vie normale d'avoir lieu. pour le condamner. Donc, juste aujourd'hui, nous avons un risque et il y a eu des tentatives de reprise en juin qui n'ont pas beaucoup, qui n'ont pas derrière tout le monde. Que vont-ils nous penser ? Il y a eu une tentative importante au niveau national mais qui était très minoritaire, même si elle a barassé tout le territoire national. C'est minoritaire. Mais ce qui est caractéristique qui m'associent à l'Algérie et aux sociétés maintenant, c'est l'émergence des luttes des travailleurs. C'est ça qui est au devant dans la scène politique d'aujourd'hui, dans le mouvement de Marc aujourd'hui. C'est que nous assistons et nous participons particulièrement là où je suis à Delgère à des grandes luttes pour le... Au moment où Boud ou Tewboun réunis tous les patrons d'Algérie pour discuter des blessures et des condamnés pour leur promettre la politique libérale qui va privatiser les entreprises qui intéressantes et leur promet des aides de l'ordre de 19 milliards de dollars alors que le salaire angérien j'ai dit tout à l'heure H est devenu l'un des derniers SMIC dans le bassin méditerranéen alors qu'avant 2010 il était parmi les plus élevés. Donc pour vous montrer un peu le pouvoir d'achat dans ces pays donc il a eu tous les patrons pour leur permettre toute une série de mesures qui vont leur permettre entre guillemets de regresser l'économie mais nous assistons à un accélérat de cause libérale avec l'assentiment évidemment avec l'appui particulier des pays impérialistes en général qui est le traité des pays impérialistes et des monarches du gauche particulièrement parce que l'accord qu'il y a c'est de casser l'élan l'élan populaire qui peut qui est radical mais qui peut transcarouat assez rapidement dans la condition algérienne et cela malgré le déficit organisationnel malgré le déficit politique du mouvement aujourd'hui parce que nous assistons quand je dis on a cette année mais en début d'ouvrir cette année ça concerne toute Algérie même si c'est des luttes dépensées même si c'est des luttes pour avoir des salaires impayés depuis plusieurs mois même si c'est des luttes pour avoir un syndicat c'est le cas de l'ami de la France de M. Robra qui est un système en France qui a été reçu régulièrement par Macron qui a été en prison qui a été libéré mais là il semble faire partie de la nouvelle récomposition du régime donc il y a une guerre dans une boîte à lui ici à Béja particulièrement il a licencié tous les travailleurs de la boîte qui ont osé créer un syndicat c'est 200 travailleurs c'est une lutte en côte et la société même les activités se sont se sont joints à la mobilisation ouvrière parce que pour le mouvement en Algérie la seule et si possible c'est qu'il fasse c'est que ça devienne ce que nous appelons un réacte social c'est qu'il doit il doit s'appuyer sur la misère quotidienne des gens comme base formulation d'une alternative pour demain donc ça essentiellement ce caractère le caractère persiste il persiste sous sous Covid mais au revoir parce qu'il a convoqué les élections pour changer la constitution qu'il a rédigée lui-même pour le premier novembre ne mesure pas ne mesure pas beaucoup ne mesure pas un peu le faux de mettre en compte le citoyen ne mesure pas la risicose qui est toujours présente mais qui est confinée donc on va probablement nous diriger par une enthère sociale assez importante et je pense que les luttes sociales vont influencer le héracre en lui donnant une consistance politique assez particulière et c'est notre histoire mais c'est notre lutte quotidienne aujourd'hui il y a des dizaines et des dizaines de dialogues quotidiennes dans le monde ouvrier et il y a un début de désignation de la politique des politiques de des bouts qui est continué qui est des politiques qui est qui commence à chérésir dans le monde ouvrier et la classe ouvrière aujourd'hui c'est la classe ouvrière rajeunie qui est jeune ce n'est pas la classe ouvrière des années début de 2000 mais c'est la classe ouvrière qui est jeune qui a connu le mouvement social qui a fait le hara et c'est ceux-là qui sont aujourd'hui en train de mener des quelques luttes que nous avons particulièrement dans le groupe c'est vital que ce soit à l'équipe à Béjaïa ou à Oran c'est caractéristiquement il y a une génération dans un temps qui se dérive de la trame le mouvement social aujourd'hui le mouvement de maçon d'Algérie j'ai dit qui se caractérisait par le hérarche pas d'émergence de force sociale au niveau oublier et par pays dans des luttes pas de convergence des luttes c'est le centre syndical la sentence syndical majoritaire au niveau de la seule qui est dans cette économie et totalement sous la botte d'origine des expressions sortent dans quelques régions là où je suis où il y a d'une démission des bureaucrats c'est local et sinon il n'y a pas de direction oublier qui émage il y a des luttes oublier il y a une jonction avec le hérarche il comprit dans des expressions des revendications par exemple la première fois qu'on voit en Algérie une manif ça fait deux parois jours avec une bande-roll qui dit non à la deuxième république de la bourgeoisie à Robora bien allusion à M. Robora c'est la première fois qu'on a une expression de déclasse quasiment identifiée dans des manifs qui est doux alors que les manifs sont interdits eux ils ont les travailleurs de mille ans ont imposé la loi de marché ils ont imposé la manif et avec une bande-roll qui disait non à cette république qui va être dominée par la bourgeoisie à la Robora donc essentiellement ça et ça c'est des éléments qui disent qu'il y a moyen il y a possibilité il y a potentiel avec la rentrée sociale que la question sociale sera au-devant des mobilisations et dans le cœur du hiérarchie lui-même donc pour ça c'est pour faire le point que ce détaque du mouvement hiérarchie n'est pas parti mais qui est affibli par entente par Covid mais il est affibli par son groupe d'organisation et par sa consistance politique mais il faut signaler aussi que le mouvement est ininterrompu j'allais dire que Daraf a adressé un tableau assez intéressant de tout ce qui se passe dans tous les pays du sud en général j'allais dire on peut appliquer la même chose pour tous pour Amérique latine et pour beaucoup d'autres régions dans le monde mais en Maroc le mouvement social est au-delà en Tunisie il y a de la pression qui est au centre de l'organisation et dans tous les pays du monde j'allais dire elle devient au centre de l'organisation j'allais dire ça c'est pour nous que les illusions sur la démocratie sur les libertés d'un point de vue abstrait sont en train de reculer en profit des droits sociaux des libertés des libertés au sens des droits sur l'économie de la majorité des peuples dans le monde c'est ça qui est à l'origine on a géré la question centrale c'est vrai c'est la question de la souveraineté du peuple sur son territoire sur ses échelles c'est pour ça que l'une des campagnes centrales c'est l'Assemblée de la Constitution souveraine qui devrait consacrer ça elle va être devant puisqu'ils ont convoqué un passage en force un vote pour le 1er novembre 1er novembre ils ont convoqué le vote pour le référendum sur la Constitution qu'ils ont rédigé entre eux avec leurs experts évidemment et en dehors du peuple en général et ça ça fait partie des fondamentaux du Héra je pense que ça va ça va redynamiser mais j'ai dit tout à l'heure seul il y a une signale si on ne s'appuie pas sur l'éducation le Héra ne peut pas aller de loin parce que le patient et on le dit on le dit je le disais l'année passée en France on disait que les travailleurs sont présents en tant que citoyens ils n'agissent pas en tant qu'ouvriers et là on assiste à la personne qui sort organisée dans leur usine qui sort revendiquer leur droit et qui occupe la vie et là c'est avec des chants du Héra avec de l'expression du Héra qui s'approprie pour le quand il parle de la Hougarata il le parle à partir d'un vécu à partir d'une domination de classe à partir d'une exploitation inhumaine de la structure de travers et c'est assez et ça on le remarque dans toutes les régions d'Algérie cette appropriation de la radicalité de Héra dans le mouvement ouvrier et c'est ça qui va construire l'événement majeur de mon point de vue à la rentrée il y aura un Héra social je pense qu'il fera un bon qualitatif au processus révolutionnaire en cours donc voici résumé un peu ça mais en même temps on assiste à une récomposition d'origine une récomposition qu'on pourrait qualifier une récomposition appuyée par les puissances impériales et je pense que vous l'avez bien compris de chez vous avec l'appui de toutes les puissances y compris la Turquie la Russie il y a un consensus de ce point de vue même si au Liban il explique un peu les positions des uns et des autres y compris en Syrie mais là on a géré et on a l'impression que de la Russie aux Etats-Unis en passant sous la baguette de la France il y a quand même un consensus pour imposer le nouveau cours libéral de stabilité qui les intéresse dans notre pays et donc c'est d'où particulièrement la réhabilitation du grand oligarque Robra qui est réhabilité dans ce sens même s'il est toujours condamné il a été le centre en tant que patent avec le pouvoir politique avec le pouvoir politique algérien qui leur a promis 19 milliards de dollars ça fait une semaine donc voici essentiellement les perspectives qui ont l'état des lieux aujourd'hui en ce qui nous concerne nous nous sommes impliqués un peu dans toutes les luttes sociétiques parce qu'on a une tendance à chercher la nature d'un mouvement au fond on choisit pas les mouvements dans lesquels nous intervenons mais nous essayons de donner un coup au mouvement populaire en coup si ils sont démocratiques nous sommes dedans et bien là nous sommes vraiment dans le réveil de la résistance sociale du mouvement social des travailleurs et ça c'est l'argent qui sont entre les deux qui fera l'évolution je pense à ce niveau la présence impérioriste est importante j'allais dire que quand on agit la présence impérioriste est très importante c'est qu'à un point on a condamné on a condamné des jeunes qui ont payé des drapons palestiniens dans un stade pour dénoncer l'arabe saoudite qui s'a confiné avec les USA avec Israël et les USA et bien les jeunes dans un stade ont été condamnés ils ont été dans une lapisante il y a eu des drapons palestiniens qui sont interdits dans les manies ça nous inquiète ça nous inquiète un peu sur sur la révolution des régimes arabes qui sont intégrées dans le très fortement dans la domination impérialiste et ça va être comme un petit coup pour les mouvements résistants anti-impérialistes symbolisés par la question palestinienne évidemment donc c'est quelques éléments je ne voudrais pas tarder avec vous mais c'est les éléments que je voulais vous exposer sur les évolutions actuelles du haraq en anglais merci 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 Merci.